... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la BPI pour cette deuxième séance du cycle consacrée à la sociologie du handicap en partenariat avec l'école en hautes études des sciences sociales, l'EHESS. La conseillère scientifique de ce cycle, Isabelle Phil, est parmi nous et je l'en remercie. La première séance de ce cycle a été consacrée à la socio-histoire du handicap à travers ses institutions et l'histoire de ses mobilisations. Ce soir, la séance sera dévolue à l'expérience, à l'intimité et s'intitule vie publique, vie privée, quelle place pour le handicap. Nous aurons ce soir trois invités, deux d'entre eux sont sur scène. La troisième invitée est Charlotte Puysieux qui va nous rejoindre ou qui est déjà en visio, donc vous pourrez la voir sur l'écran. Pour ceux qui nous suivent en direct derrière leur écran, vous aurez la possibilité de poser vos questions et vos commentaires sur la page du direct. Ces questions seront recueillies et elles seront posées à la fin de la séance. Ce soir, je tiens particulièrement à remercier Magali Saussé qui va animer cette rencontre. Elle a accepté de remplacer au pied levé Aurélie Damam qui malheureusement est souffrante depuis ce matin. Donc Aurélie, pardon, Magali est socio-anthropologue. Elle est spécialiste du travail social et elle va animer et présenter les trois intervenants de cette séance. Je vais donc la laisser prendre la parole. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Geneviève pour cette invitation et puis Isabelle Ville aussi pour avoir organisé ces séances. Finalement, je suis très contente de prendre un peu au pied levé cette animation. Ça m'a permis de découvrir ce cycle que je ne connaissais pas. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir et puis bien sûr, je tiens désormais à remercier les trois invités, Charlotte Puiseux, vous verrez bientôt, Bertrand Quentin à ma droite et puis Muriel Laroui à ma gauche pour leur participation à cette rencontre que j'espère la plus fructueuse possible pour les uns et les autres. Du coup, voilà peut-être la question centrale qu'on avait, en tout cas que le cycle propose de poser ce soir s'intitule donc vie publique, vie privée, quelle place au pluriel pour le handicap ? Et je trouve, enfin voilà, on se disait que ce débat-là pouvait être intéressant à montrer un petit peu et à rendre compte des expériences du handicap en interrogeant aussi un peu plus particulièrement la question de l'accessibilité et du coup aussi la question du validisme. Juste, je vous propose quelques mots d'introduction et puis ensuite, je présenterai nos invités et on passera à leurs interventions. Je voulais juste rappeler, il me semble important de le redire, combien la question de l'accessibilité interroge de fait l'organisation de nos espaces sociaux et la prise en compte des personnes handicapées dans cette organisation. Et donc cet agencement validiste en fait de la société a été bien décrit par les disability studies qui sont intéressés justement à ce phénomène et à montrer qu'il s'agissait véritablement d'un obstacle majeur à la vie autonome, c'est-à-dire aussi à la vie hors des institutions et des établissements médicaux sociaux. La vie autonome pour les personnes handicapées nécessite entre autres qu'un ensemble de facteurs environnementaux soient favorisés par notre organisation sociale et aussi notre organisation politique. Je trouve que c'est important de le rappeler. On en reparlera, l'accessibilité des transports, des espaces publics, l'accessibilité du logement, la possibilité de pouvoir recevoir de l'aide aussi et des aides humaines qui sont souvent rendues nécessaires d'ailleurs par l'inaccessibilité de l'environnement. Bref, tout ça pour dire que l'accessibilité et la mobilité soulèvent donc plusieurs enjeux et défis comme pouvoir aussi, ça je pense que c'est important de le redire, se déplacer de manière imprévue, pouvoir se déplacer sans risque. On en parlait aussi un peu, la difficulté à pouvoir circuler en fauteuil sur des chaussées qui sont trop étroites ou qui sont trop encombrées. Et puis aussi, je trouve important de rappeler le coût financier. On en parlait avec une personne aussi dans le public tout à l'heure, un coût financier qui doit être identique à celui qui est supporté par les personnes valides. Et donc, ces libertés de mobilité conditionnent donc évidemment l'accès à l'éducation, à l'emploi, au logement, aux soins, aux loisirs, à la vie amicale, à la vie affective et sexuelle, à la participation politique. On en reparlera tout au long de ce débat. Pour terminer, je voulais juste rappeler un chiffre que je trouve important à rementionner avec vous. En 2020, le défenseur des droits rappelait que pour la quatrième année consécutive, le handicap est le motif de discrimination pour lequel le défenseur des droits est le plus saisi, bien devant les discriminations liées à l'origine, à la nationalité ou à l'état de santé. Donc ça, je trouvais que c'était aussi important de le mentionner. Et on se doute aussi évidemment que tout le monde ne saisit pas le défenseur des droits. Alors, ces obstacles et ces discriminations structurelles vont donc évidemment entraver la vie en société des personnes handicapées et donc aussi leur citoyenneté. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on reviendra tout au long de nos échanges. Donc pour répondre à ces défis et puis réfléchir aussi aux places du handicap dans la vie publique et la vie privée. Donc trois invités vont être avec nous ce soir. D'abord, on écoutera Charlotte Puiseux qui est à distance ce soir. Donc je vous présente rapidement Charlotte Puiseux. Donc vous êtes docteur en philosophie, membre du collectif anti-féministe, les dévalideuses et de l'association anti-parentalité. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de handicap et de féminisme et aussi sur les sexualités minorisées, des questionnements liés au genre de manière plus large. Vous avez publié un ouvrage que je recommande chaleureusement à tout le monde qui s'appelle De chère et de fer. Alors, je me suis permise de l'emmener parce que je l'avais chez moi. Il a avec une très belle illustration qui nous fait penser à Frida Kahlo. Donc De chère et de fer, vivre et lutter dans une société validiste aux éditions de La Découverte qui est apparue en 2022. Et puis un ouvrage auto-édité qui s'intitule Dictionnaire Crippe qui revient donc sur les notions clés de ce champ assez peu connu en France. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'écouter Bertrand Quentin qui est à ma droite, donc qui est maître de conférence en philosophie à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes également directeur du LIPA, donc qui est le laboratoire... LIFA, pardon, bébé, j'ai oublié le H. Le laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Anna Arendt. Et vous êtes également responsable du Master 1 de philosophie, notamment dans le parcours éthique médicale et hospitalière appliquée. Donc parmi vos ouvrages de référence, là aussi, on peut citer Des philosophes devant la mort aux éditions du CER en 2016. Et puis Les invalidés, nouvelle réflexion philosophique sur le handicap pour lequel vous avez d'ailleurs reçu un prix en 2019. Et puis ensuite, on aura le plaisir aussi d'écouter Muriel Laroui, qui est sociologue, autrice de l'ouvrage L'invention de l'accessibilité, qui est apparu en 2011 aux presses universitaires de Grenoble et qui est, ça aussi c'est important de le rappeler, alors je ne l'ai pas avec moi, mais un ouvrage de référence sur la question. Cet ouvrage est tiré de votre thèse de doctorat qui s'intitule L'invention, donc la thèse, de l'accessibilité des politiques de transport des personnes handicapées aux politiques d'accessibilité des transports urbains de voyageurs en France de 1975 à 2005. Et puis enfin, je peux compléter en disant effectivement que vous êtes une spécialiste de ces questions d'accessibilité et vous faites des interventions devant un large public sur tous ces sujets. Voilà, donc je vous propose dans un premier temps qu'on donne la parole à Charlotte Puiseux. Donc je pense qu'avec la régie, on va faire une connexion en direct. Et puis ensuite, on prendra un temps d'échange, de discussion et on vous donnera aussi la parole. Est-ce que ça va ? Je ne parle pas trop vite pour le... Un peu. Bonjour. Je m'en doutais. Donc on va essayer de ne pas parler trop vite. Vous m'entendez ou pas ? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Merci beaucoup pour cette introduction et la présentation de mon livre. Je suis très heureuse de pouvoir participer ce soir, même si c'est à distance. Mais bon, c'est vrai qu'au vu justement des difficultés de déplacement et des accessibilités de transport en commun, c'était très compliqué pour moi de venir jusqu'à Paris puisque j'habite assez loin. Donc je suis vraiment contente de pouvoir faire cette intervention en visio. Du coup, je vais essayer de parler ce soir de... Donc j'ai intitulé mon intervention « Le militantisme anti-validiste, histoire et enjeux ». Mais après, je vais bien sûr beaucoup aussi parler en exemple de ce que je peux vivre dans mon quotidien en tant que personne, femme, handicapée, identifiée comme telle dans la société puisque moi j'ai un handicap visible. Je suis en fauteuil roulant électrique. Je suis accompagnée H24 par des auxiliaires de vie. Donc j'ai un handicap plus que visible, facilement identifiable comme tel. Donc bien sûr, ça a forcément un impact sur toute ma vie quotidienne. Je suis très engagée dans les mouvements anti-validistes. D'abord, comme je le dis toujours, d'abord pour moi, pour défendre tout ce qui se passe, toutes les discriminations que je peux subir au quotidien. Mais bien sûr, après, je pense que mon histoire personnelle, comme je l'explique dans le livre, s'inscrit dans une histoire collective. Et que du coup, ces combats-là sont bien sûr des combats collectifs à mener. Donc c'est vraiment important pour moi de lier les deux. Voilà, d'un côté plus théorique et plus, voilà, oui, plus théorique sur les enjeux et l'histoire de ce militantisme. Mais aussi forcément abordé d'un point de vue personnel à travers ma propre histoire. Donc je vais commencer par définir brièvement le validisme, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, par contre. Donc j'essaye d'être assez rapide, avec des concepts qui sont parfois un peu difficiles. Donc le validisme, pour, je vais noter sur la diapo, mais pour résumer brièvement, c'est le système d'oppression vécu par les personnes handicapées, qui fait que dans la société, en tout cas occidentale, comme la France, on considère que la vie des personnes handicapées vaut moins que celle des personnes valides. Donc du coup, on hiérarchise les vies entre les deux identités socialement construites, que sont celles des personnes valides d'un côté et celles des personnes handicapées. Il y a aussi forcément un antagonisme qui se crée dans le système validiste entre ces deux identités, c'est-à-dire qu'une personne handicapée est d'emblée exclue de la catégorie valide et pareil, une personne valide est d'emblée exclue de la catégorie de personnes handicapées. Ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais en fait, on va voir que, justement, dans les luttes anti-validistes, on s'aperçoit que, justement, il va être très, très important de décatégoriser les situations et qu'il y a des personnes qui sont à la frontière des deux identités et qu'aussi, une même personne au cours d'une vie va connaître différentes identités. Donc, en fait, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas opposer aussi frontalement les deux identités, comme le fait, malheureusement, le système validiste. Et du coup, le système validiste, ce qui est important, on pourrait en parler pendant des heures, mais du coup, je vais être obligée d'aborder quelques points précis. Ce qui touche l'ensemble des personnes handicapées, comme je le disais, avec des degrés diverses, mais c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de la lutte commune et de l'importance, en fait, de collectiviser nos histoires, parce qu'on s'aperçoit justement que ce qu'on vit au quotidien, en fait, des millions de gens le vivent aussi. Et c'est pour ça que ça fait un système, en fait. Ce n'est pas des histoires individuelles qui nous arrivent à nous personnellement parce que notre corps serait ou notre esprit serait défaillant, serait anormal. Non, en fait, c'est vraiment des histoires collectives qu'on retrouve chez toutes les personnes handicapées. et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que, du coup, ça fait système. Et puis, du coup, oui, sur l'idée qu'il y a un jugement, comme je disais, un jugement moral qui associe les bonnes capacités au bon corps. C'est comme ça qu'on crée les catégories valides handicapées, avec un schéma naturalisé, érigé en idéal universel, celui du coup d'invalidité absolue qui serait le grâle ultime à atteindre et le gage d'un bonheur absolu. Bon, après, on va vite se rendre compte que c'est pas illusoire, mais c'est ce que nous fait miroiter le système validiste. Voilà. Et puis aussi, pour être brève, ça, c'est pareil, c'est un sujet très vaste, mais on s'aperçoit que la société capitaliste construit beaucoup le système validiste avec justement ces questions de performativité des corps, des esprits, ces questions de capacité, d'incapacité. Le capitalisme est un grand producteur aussi de situations de handicap en poussant les corps jusqu'à l'extrême de leur capacité, justement, jusqu'à la rupture. On le voit notamment aussi du côté d'handicap psychique, avec des dépressions, turn-out, des suicides. Voilà. Donc, le capitalisme est régénérateur de handicap aussi. Et aussi, ce que je voulais dire, c'était que le validisme et il fait système parce qu'il traverse l'ensemble de la société. Ça aussi, c'est un point essentiel, c'est qu'on le retrouve dans toutes les sphères de la société. Voilà, comme Magali l'a dit, on peut le retrouver dans l'éducation, la vie amoureuse, les loisirs, la médecine, le travail, enfin, vraiment tout ce qui fait la vie quotidienne des personnes. Et du coup, on voit des politiques validistes comme l'abandon du volet à l'accessibilité de la loi de 2005, la loi Elan. On voit aussi dans le milieu médical le fait de considérer toujours les corps handicapés comme des corps valides, ratés. Je ne sais pas si j'aurais le temps de revenir beaucoup dessus, mais c'est vrai que la médecine, c'est un point très important aussi. Voilà, il faut faire la différence entre pouvoir accéder à une médecine bienveillante qui propose des soins dont on a besoin en tant que personne handicapée, bien sûr, au même titre que des personnes valides, d'ailleurs, et un lien qui se fasse vraiment dans la confiance et le partage. Mais le problème, c'est que malheureusement, souvent dans la médecine, enfin, dans les relations médicales, on est confronté à une vision très validiste des corps et des esprits qui doivent rentrer dans des normes valides plus qu'être soignés pour leur bien-être. Voilà, c'est un gros problème validiste auquel beaucoup de personnes handicapées sont confrontées. Après, il y a bien sûr l'école, comme on disait, avec les problèmes des AVS, de manque d'AVS à chaque rentrée qu'on constate. Voilà. J'ai peur de prendre trop de temps. Donc, je vais passer. Du coup, j'avais fait un bref historique, mais je vais aller très, très vite, du coup. Voilà, avec le premier mouvement pour les droits civiques des personnes handicapées en 1960 et l'apparition du fameux modèle social qui va aller à l'encontre du modèle médical à leur remplace, qui est malheureusement toujours, comme je disais, beaucoup en place, surtout en France. Donc, le modèle médical, c'est de voir vraiment le corps individuel défaillant, donc associer le handicap à un corps individuel défaillant qui doit être soigné, redressé, guéri. Et d'où l'importance dans ce modèle des institutions spécialisées. Le modèle social, quant à lui, il vient s'opposer à ça en proposant d'analyser le handicap comme une expérience collective dans l'environnement inadapté. Donc, voilà, c'est comme un phénomène de domination produit par et pour, enfin, par une société pensée par et pour les valides. Donc, c'est vraiment ce que va développer les disability studies. et puis, on va aussi assister dans un deuxième temps à un autre mouvement qui va naître de tout ça et d'autres apports qui va être le mouvement creep. Donc, ce mouvement creep, il va naître de ce qu'on vient de dire, du modèle social, des disability studies, mais aussi de tous les apports féministes et queer. Donc, queer, c'est à la base une insulte, ce mot qui signifie étrange, bizarre, tendue, et qui était utilisé du coup par les personnes traites, comme on dit, c'est à dire hétérosexuelles, ce genre, pour déviner de façon insultante les personnes homosexuelles, transgenres, ou toutes les personnes qui avaient une sexualité ou une identité de genre qui dévient des normes dominantes. Et donc, de ce mouvement qui, à la base, n'a pas, à première vue, n'a pas de rapport avec les questions de handicap et de validisme, sauf que du coup, des militants, militantes handi, queer, qui avaient les deux, qui se revendiquaient des deux mouvements, vont croiser tous ces apports et créer ce qu'on appelle du coup le mouvement creep. Donc creep, ça veut dire creepal en anglais. Pareil, c'était une insulte à la base qui veut dire estropié, boiteur, infirme, qui était du coup utilisé par les personnes valides pour désigner les personnes handicapées. Et pareil, elles se sont réappropriées ce mot pour s'autodésigner creep, comme les personnes queer. Et donc, les personnes creep, les militants et militantes creep, elles vont mettre en avant les questions d'intersectionnalité, notamment, parce que, voilà, elles se sont rendues compte que le premier mouvement des personnes handi pour les droits civiques était tenu, certes, par des personnes handicapées, mais des hommes blancs, hétéros, cis, et que du coup, il y avait un vrai manque de représentativité de toute une partie de la population handi. Et du coup, le creep, c'est s'emparer de toutes ces questions. Donc, voilà, il y a aussi les enjeux anti-féministes qui vont s'inscrire dans tout ce mouvement creep, anti-féministes et qui vont s'intéresser spécifiquement à l'intersection entre handicap et genre pour mettre en avant du coup, la particularité des victorias vécues au croisement du sexisme et du validisme. Donc là, je vous invite à aller voir le site des dévalideuses qui est un collectif anti-féministe qui aborde précisément ces questions. Comme ça, j'ai évoqué la naissance du creep. Du coup, je voulais revenir rapidement sur les enjeux qui me semblent essentiels en ce moment des luttes anti-validistes sur lesquelles moi, je milite et qui me semblent essentielles pour en tout cas ce que je peux vivre dans mon quotidien ou ce que je peux entendre aussi des militantes avec qui je peux le travail. Donc, c'est la lutte pour fermer l'institution spécialisée et développer la vie autonome comme on l'a déjà évoqué qui est un enjeu majeur. C'est un enjeu très complexe et qui va prendre du temps, on le sait, mais les institutions spécialisées sont condamnées par l'ONU comme des lieux de privation des droits humains. Donc, en fait, la France a signé des traités qui vont dans ce sens. Donc, en fait, ce n'est plus un débat de savoir si on doit les fermer ou pas. Les questions, c'est comment on fait, quel plan on met en place, quel budget on a, mais sauf que la France a beaucoup de mal à s'engager dans ce processus de désinstitutionnalisation, comme on dit. Ensuite, la lutte pour l'accessibilité des lieux publics, ça va ensemble, en fait. C'est-à-dire que dès l'instant, on décide de fermer des institutions spécialisées, d'arrêter de créer des environnements à part, on peut mettre tous les moyens, que ce soit financiers, techniques, dans l'accessibilité des lieux publics communs. Mais en fait, voilà, c'est que tant qu'on n'aura pas pris cette décision vraiment de façon ferme et définitive, il y aura toujours une tension entre les lieux spécialisés et les lieux publics communs, parce qu'en fait, on va toujours, la France continue de subventionner les institutions spécialisées, de mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans ces institutions, ce qui est du coup de l'argent en moins pour l'accessibilité des lieux publics communs. Un autre point important, essentiel aussi, c'est la question de précarité, parce qu'on s'aperçoit justement, notamment à travers différents travaux de l'ONU qui s'intéressent aux questions de désinstitutionnalisation, que la précarité était la première cause d'envoi des personnes handicapées dans les institutions spécialisées. Donc, en fait, lutter contre la précarité, c'est aussi lutter contre l'institutionnalisation et notamment, par exemple, sur la question de l'allocation adulte handicapée, qu'elle puisse être au minimum égale à la barrière du seuil de pauvreté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la hache est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, en fait, ça veut dire que les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler et qui vivent de la hache sont condamnées à vivre toute leur vie en dessous du seuil de pauvreté. Et un autre point aussi très important, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes handicapées, qui, du coup, émerge de plus en plus, mais avec difficulté, surtout quand on sait l'ampleur du phénomène, puisqu'on sait avec plusieurs enquêtes que les femmes handicapées sont les premières victimes de violences. il y a des chiffres vraiment énormes. Là aussi, il y a des liens avec l'institutionnalisation, etc. Mais du coup, les luttes féminines commencent à s'emparer un peu de ces questions, mais c'est très compliqué et il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Et du coup, un dernier point, j'aborde du fait, c'est la question de l'antiparentalité, parce que du coup, je suis aussi militante à l'association Antiparentalité, donc c'est important pour moi de parler de ces questions, puisque moi, je suis maman depuis bientôt 7 ans. Et du coup, c'est aussi un gros enjeu de validissement, mentir, les questions d'accès à la parentalité pour les personnes handicapées. Et je pense d'autant plus pour les femmes handicapées elles sont compliquées, parce que du coup, il faut trouver des professionnels qui acceptent de vous soigner et qui soient bienveillants. Il n'en va pas forcément avec l'autre. Malheureusement, c'est compliqué déjà de trouver des structures qui ont le matériel nécessaire. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis ensuite, même dans ces structures-là, on peut être confronté à des attitudes validistes, comme on parlait tout à l'heure. Vraiment, c'est un peu mon cas, mais voilà, je n'ai pas trop le temps de parler de tout ça. Mais en tout cas, je pense que les questions d'antiparentalité, elles sont essentielles pour penser aussi au-delà la parentalité dans son ensemble. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans la discussion. Mais moi, en tout cas, en militant, encore une fois, de ma propre place, de ma mandy, je me suis rendue compte à quel point ce qu'on pouvait dire sur ces questions-là. D'antiparentalité pouvait aussi servir à toutes les personnes qui volent, qui sont parentes, et encore plus les femmes, on ne va pas se le cacher, et que du coup, ça peut au-delà sur un vrai questionnement autour de quelle société on veut pour nos enfants, comment s'occuper de nos enfants collectivement, comment du coup aider aussi les femmes valides ou handicapées. Mais là, en l'occurrence, on parle souvent des femmes valides qui ont des burn-out, des dépressions postpartum, la charge mentale, etc. En fait, toutes les questions qui touchent l'ensemble de la société peuvent vraiment être aussi portées dans les questions d'antiparentalité. Voilà. Et du coup, moi, je suis même au relais de l'association d'antiparentalité. Donc, ça veut dire que dans ma région, j'essaie, comme je peux, d'accompagner les futurs ou les jeunes parents, en situation de handicap. Voilà. Du coup, j'ai mis mon livre qui explique de façon plus poussée tout ce que je viens de vous dire. J'ai dû être assez brève. Mais voilà, dans mon livre de charrette de faire vivre et lutter dans une société valide d'histoire, je reprends tout ça de façon plus poussée. Voilà. Et j'avais mis quelques références aussi autres qui parlent des questions d'enjeux antivalidistes souvent d'un point de vue situé puisque c'est des militantes en situation de handicap qui ont écrit ces livres. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Ça y est, on vous voit. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps. Ce n'était pas facile. Je sais que c'est toujours très frustrant de ne pas pouvoir présenter plus longuement la richesse et la complexité de votre pensée et de votre travail. Mais on prendra un petit temps de réflexion après, d'échange. Non, attends, il n'y a plus de... Je m'enchaîne. Voilà. Et donc, on va passer... Voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint ? Non. Non. Vous ne le voyez pas ? Non. Ça y est ? Ça bouge ? Oui. Super. Bon, merci beaucoup. Donc, du coup, on passe la parole à Bertrand Quentin. Oui, merci. Donc, le cycle est présenté comme un cycle sociologique, mais déjà, on a vu qu'avec notre premier invité, on avait une philosophie et puis je suis dit-on philosophe également. Pourquoi j'insiste là-dessus ? D'une part, parce que, alors, j'ai un rapport à la philosophie un peu particulier et je m'en suis expliqué dans mon dernier livre sur les invalidés, nouvelle réflexion philosophique sur le handicap. Je professe un polythéisme méthodologique. Polythéisme méthodologique, ça veut dire que je considère qu'on ne peut pas approcher un objet avec uniquement une seule méthodologie et ce que Charlotte a commencé à évoquer en parlant de décatégoriser par rapport au handicap me semble aller dans le même sens avec peut-être une petite nuance. Je dirais, décatégoriser, on ne le peut pas parce que, d'une certaine manière, les humains, nous avons besoin de catégories pour juger le réel, pour apprécier le réel. Il y aurait peut-être une illusion à croire que nous pouvons accéder au réel de manière pure. Donc, nous passons toujours par des catégories. Mais le problème vient quand une catégorie devient unilatérale et quand elle obsède le regard. Charlotte évoquait le fait que la catégorie médicale puisse être plaquée sur les personnes en situation de handicap et on en vient à ne voir la personne que sous l'angle de sa déficience physique, physiologique. Et c'est là où on a un problème parce qu'on n'envisage plus la personne autrement. C'est là où il faut d'autres catégories. Et donc, le fait de pouvoir s'intéresser à un être ou à un objet de manière plurielle est évidemment une richesse et une nécessité. Par ailleurs, la philosophie n'a pas pour le grand public toujours une très grande tradition de clarté. Et certaines personnes dites valides pourraient être handicapées par la philosophie. Alors, ça peut sembler un petit peu anecdotique de faire référence à cela, mais pas à mon sens parce qu'il me semble que parler d'accessibilité, c'est l'envisager dans tous les aspects de notre vie sociale. Et puis, donc, l'effort à faire pour rendre les choses accessibles intellectuellement, donc conceptuellement, est un effort indispensable. Bon, certains qui connaissent le facile à lire et à comprendre, pour eux, je dirais que je m'efforce de faire de la philosophie en falc et les philosophes devraient faire cet effort de clarté conceptuelle. Alors, dans un premier temps, je vais évoquer un concept, alors qu'il n'est pas un concept purement philosophique. C'est là où je dis, je pratique un polythéisme méthodologique. Je suis un peu comme le coucou qui dort dans le lit de plusieurs disciplines. Donc, je profite de la sociologie, je profite de l'ethnologie, de la psychologie. Et là, en l'occurrence, c'est un concept dont on trouve une des sources chez un ethnologue du début du siècle, enfin, du siècle précédent, 1909. C'était Arnold van Gnep qui avait développé dans un ouvrage intitulé Les rites de passage l'idée que nous pouvions être dans un rite de passage ni tout à fait à l'extérieur ni tout à fait à l'intérieur de la société. Et la liminalité, étymologiquement, ça vient du latin limen, qui veut dire le seuil, le seuil de la maison. Donc, on est sur le seuil ni tout à fait à l'extérieur ni tout à fait à l'intérieur. Vous avez un autre anthropologue, Victor Turner, britannique, qui plus tard a développé ce concept. Et puis, pour avancer un petit peu, j'arrive à Robert Murphy qui, lui, l'a appliqué véritablement par rapport au handicap. Je cite une référence de Robert Murphy dans son ouvrage « Vivre à corps perdu ». Le titre fait un peu Paris Match, mais le titre anglais, américain, c'est « The Body Silent ». Donc, « Vivre à corps perdu », on a voulu attirer le badeau. Alors, voilà ce que nous dit Robert Murphy. Nous avons traité l'invalidité comme une forme de liminalité. C'est un concept que j'ai créé quand j'ai analysé mon état d'esprit à la suite d'une intervention neurochirurgicale. Il est également associé de très près au rythme de passage. C'est pendant la phase de transition entre l'isolement et la renaissance qu'on dit que le sujet est dans un état liminal, c'est-à-dire littéralement qu'il est sur le seuil, qu'il se trouve dans des limbes sociaux où il est maintenu en dehors du système social formel. Donc, l'idée ici à retenir, c'est que la personne en situation de handicap serait maintenue sur le seuil de la société. Alors, pas tout à fait à l'extérieur, ça serait le propre cela de société qu'on a malheureusement connu, le nazisme, la barbarie nazie qui consiste à exclure les personnes handicapées violemment par le massacre également. Mais là, on est dans une situation où on n'expulse pas les personnes handicapées mais on ne les inclut pas complètement non plus. Il y a une sorte de vitre, de barrière transparente qui empêche la personne de se sentir parfaitement incluse. Et Robert Murphy aura une autre formule encore plus parlante. Il nous dira que les handicapés à long terme ne sont ni malades ni en bonne santé ni morts ni pleinement vivants ni en dehors de la société ni tout à fait à l'intérieur. Donc, la personne en situation de handicap est entre deux dans les lindes de la cité et nous pourrons discuter de la fécondité de cette représentation. Je passe à une deuxième partie pour aussi dire des choses qui peuvent sembler évidentes à des chercheurs, à des universitaires qui travaillent dans le champ de la sociologie mais pour le grand public ce n'est pas du tout si évident. Donc, le fait que le handicap n'ait pas la déficience. Le grand public a tendance à être focalisé sur l'aspect physique du handicap, sur la déficience. Il manque un sens, une main, un bras, une jambe, donc quelque chose de ce type. Mais, et là, je reprendrai le titre d'un article de 1977 de Mottes qui disait à s'obstiner, Bernard Mottes, à s'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap. à s'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap. J'aime beaucoup ce titre parce que justement, il montre la distinction à faire entre déficience et handicap. Alors, donnons une illustration très basique. Lorsqu'une personne en fauteuil roulant arrive devant un bus à l'ancienne, c'est compliqué pour elle de rentrer. Donc, si elle rentre, il y a une déficience importante et un handicap important. Si en revanche, la société fait installer des bus qui ont des planchers surbaissés, lorsque la personne arrive avec son fauteuil roulant, elle peut rentrer directement dans le bus. Et là, on peut dire que la déficience est restée la même mais que le handicap a diminué. Manière de comprendre que le concept de handicap est un concept relatif et qu'il augmente ou diminue selon la société, selon la manière dont la société s'organise. Ce qui m'intéressait aussi dans la formule de Bernard Mottès en 1977, c'est parce que c'est bien avant Fougé-Rolas, bien avant la théorie du processus de production du handicap, mais on a déjà ces idées-là. Et Bernard Mottès définit le handicap en disant le handicap, c'est quoi ? C'est l'ensemble des lieux et des rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d'individus se trouve exclu en raison d'une déficience. Donc, chose étrange, il décrit le handicap non pas par un manque physique, mais par un lieu ou un rôle social. Donc, selon que les habitations sont mal adaptées, selon que les trottoirs sont mal faits, pour en tout cas un fauteuil roulant, la personne va voir son handicap augmenter. Selon que la luminosité, les tailles d'affichage à la mairie sont mal pensées, là aussi, le handicap va augmenter. Donc, nous avons une importance, il y a une importance à réfléchir les structures spatiales et architecturales de nos sociétés pour justement rendre la vie possible, accessible ou davantage accessible. Mais, et c'est ce sur quoi je voulais quand même attirer l'attention, il peut y avoir un danger avec ce discours qui se focalise sur l'aspect physique de l'accessibilité. Et j'en arrive donc à mon troisième point, pour une accessibilité relationnelle, concept que j'ai développé dans Les Invalidés. Bien sûr que le handicap augmente ou diminue selon l'organisation physique de la société, mais je voulais ici évoquer Annelies Chabert qui est une amie handicapée, qui aime beaucoup aller à la piscine et qui racontait à quel point il y avait pour elle un défaut français dans la pensée de l'accessibilité. Je la cite, Contrairement à des pays comme l'Allemagne, nous considérons en France qu'un ensemble est accessible à un fauteuil dès lors qu'il n'y a besoin d'aucune intervention humaine autre que celle de l'usager ou de celui qui l'accompagne et que la technique pourvoie seule au besoin. Cette image de l'accès est très réductrice dans la mesure où le jour où la technologie est défaillante, l'accès devient impossible. L'accès n'est pas qu'une affaire de porte large, de logo aménagé ou de plan incliné, c'est aussi une affaire humaine d'accueil et d'équipe. Et elle me donnait l'exemple d'une situation où arrivant à la piscine où elle avait l'habitude d'aller, donc c'est une piscine où elle était descendue dans le bassin avec un bras articulé, un appareil de mise à l'eau et on lui dit un jour « Ah ben non, vous n'allez pas pouvoir vous baigner aujourd'hui parce que l'appareil est en panne. » Et là, on voit à quel point si on est focalisé sur des techniques d'inclusivité qui rendent invisible le handicap, dès que la technique est en panne, le handicap réapparaît de manière violente. Et là, en l'occurrence, on pourrait dire qu'il n'était pas très difficile pour un maître nageur de prendre dans ses bras Anne-Lise et de la descendre dans le bassin directement. Alors, vous me direz, oui, dans le médico-social, on sait qu'il ne faut pas faire des gestes de ce genre parce qu'on peut casser son dos à force de faire des gestes de ce genre. Bien sûr, quand on fait ça 50 fois par jour, mais là, en l'occurrence, c'était peut-être la seule personne qui arrivait à la piscine de la journée. Donc, ce n'était pas un gros risque pour un bodybuildé de maître nageur. Et là, encore une fois, il peut y avoir l'inquiétude en se disant qu'une personne handicapée, c'est peut-être dangereux de la manipuler, mais il y a une accessibilité communicationnelle. On peut parler et Anne-Lise aurait très bien pu expliquer mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez me prendre. Je ne suis pas en verre et vous allez pouvoir me déposer dans l'eau sans problème. Mais vous voyez, la focalisation sur l'aspect technique peut créer de mauvais réflexes qui amènerait finalement à prendre l'habitude de ne pas avoir de contact. D'où mon insistance sur l'idée d'accessibilité relationnelle qui nous oblige finalement à avoir un rapport physique et réel aux personnes. Et nous avons finalement quelque chose comme une baguette magique qui n'est pas de faire disparaître une déficience mais de faire diminuer le handicap ou de le faire augmenter si nous n'y faisons pas attention. Alors ça, c'est vrai aussi dans le domaine de la communication. Une personne qui a un phrasé très difficile, par exemple, Jolien qui est quelqu'un de maintenant relativement connu qu'on voit à la télévision, etc. Il faut un petit effort pour comprendre ce qu'il dit. Il y a un phrasé. Donc, l'habitude de patienter, d'écouter davantage forme notre oreille et ensuite, on se rend compte qu'on peut comprendre beaucoup mieux ce qu'il veut nous dire. Donc, lorsque vous faites cet effort-là, vous faites diminuer le handicap de l'autre. Donc, nous avons chacun ce pouvoir. Ce n'est pas seulement un pouvoir de type technique. Voilà, je termine là-dessus et puis je pense qu'on va reprendre ensuite avec le débat sur ces idées. Merci beaucoup Bertrand. Merci beaucoup. Un timing absolument parfait. Du coup, je propose j'ai plus habile que moi. Je crois que là, vraiment, elle est très sensible. Hop. De passer la présentation de Muriel Laroui. Voilà. Est-ce que ça se connecte ? Oui, super. Voilà, je vous donne la parole Muriel. Il n'y a pas besoin. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Je suis très contente de venir vous parler d'une recherche que j'ai conduite il y a déjà maintenant 20 ans puisque les résultats sont issus d'une thèse conduite entre 2001 et 2005. Donc, c'est une recherche à un instant T sur comment est-ce qu'on est passé d'une politique de transport des personnes handicapées à une politique d'accessibilité au transport. Et donc, comment on est passé avec un travail collectif à construire une politique publique et à inscrire cette politique dans le champ des politiques publiques ? C'est-à-dire qu'on est sorti du monde et de la sphère individuelle, familiale à un problème pris en charge par la puissance publique. Alors, on va voir si vous avez un petit peu écouté. Est-ce que vous pourriez me donner des raisons pour expliquer pourquoi une personne ne peut pas rentrer, par exemple, dans un bureau de poste en bas des marches ? Elle est devant un bureau de poste, il y a des marches. Qu'est-ce qui fait que la personne ne peut pas rentrer dans ce bureau de poste ? Oui, allez-y. Si, quand on est en haut des marches, ça va être difficile de monter parce que c'est difficile de monter les marches. Même si on est aveugle, c'est moins difficile quand on est en haut mais on ne voit pas les marches donc on peut facilement éviter ça va faire mal. D'accord. Donc là, moi, je vous propose de ranger cette explication dans la troisième colonne. Raison C, il y a des marches, il y a donc un obstacle. Est-ce que vous avez d'autres raisons qui peuvent expliquer que la personne ne rentre pas dans ce bâtiment ? Oui ? Il n'y a personne pour aider à rentrer. D'accord. Est-ce que vous auriez d'autres explications ? Oui ? L'appréhension de la personne. Donc ça serait lié à la personne. Donc là, on va mettre ça dans les colonnes A et B à voir. Est-ce que vous avez encore d'autres explications ? Voilà. Donc là, on passe directement dans la dernière colonne. Une revendication politique. pourquoi ne pas avoir directement fait accessible ? Donc selon l'explication que l'on avance, on ne va pas proposer les mêmes solutions. Lorsque l'on pense que si la personne ne peut pas rentrer, c'est parce qu'elle est paraplégique ou qu'elle ne peut pas marcher, on ne proposera pas les mêmes solutions. Lorsqu'on ne se préoccupe pas de l'accessibilité des bâtiments, on ne présentera pas non plus les mêmes types de solutions. Les visions que l'on va avoir du handicap, les visions que l'on va avoir de la personne vont influencer la solution que l'on va proposer. Et pendant des dizaines d'années, les seules explications qu'on avait sur l'impossibilité pour la personne de rentrer dans un bâtiment, c'était parce qu'elle était paraplégique. Elle ne pouvait pas marcher. On était vraiment centré sur la personne. Une vision très individuelle. Et quand on est centré sur la personne et qu'on essaye de travailler l'accessibilité, on va essayer de proposer des solutions comme va faire le médecin. C'est-à-dire qu'on va greffer l'environnement, on va continuer à construire des bâtiments avec des marches, mais derrière le bâtiment, on va greffer une petite rampe qui permettra à la personne de passer les marches. Mais oui, parce que comme c'est pour la personne, on va greffer l'environnement pour la personne comme on lui aurait greffé un bras. Mais lorsqu'on commence à se dire, mais en fait, c'est peut-être les marches qui gênent. Ce n'est peut-être pas la personne qui n'est pas capable des marches de les monter. C'est parce qu'il y a des marches qui l'empêchent de rentrer. On va peut-être agir directement sur l'environnement. Et donc, dans les années 75, à partir de la noix de 75 et dans les années 80, la seule image que l'on va avoir, c'est cette image de, on va greffer l'environnement. Donc, les urbanistes, quand on leur disait, il faut faire des choses pour les personnes handicapées, je ne suis pas médecin. Moi, à part greffer et rajouter une rampe, je ne sais pas faire autrement. Par contre, lorsqu'on commence à lui dire, mais en fait, c'est parce que c'est l'environnement et c'est parce qu'il y a des obstacles que la personne ne peut pas rentrer. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un environnement différent ? Ah ouais, je n'avais pas pensé qu'on pouvait faire de plein pied. Et donc, il va pouvoir penser autrement son métier. Il va plus avoir l'impression que c'est le... On lui demande de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Voilà, il va être dans son rôle de travailler en tant qu'architecte à faire un bâtiment accessible. Et puis, il y a vraiment la vision politique revendiquer autre chose et une autre manière de concevoir. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Il va falloir des gens qui aident à concevoir le handicap différemment. Donc, ils vont beaucoup en France et on va beaucoup aller chercher ce qui se fait au Québec, au Canada avec toute la référence conceptuelle du handicap de situation. Et il y a un petit groupe de militants hyper pertinents qui sont chacun isolés dans leur structure qui vont, grâce à la loi de 75, avoir une instance dans laquelle se réunir une fois par mois. Cette instance, ça s'appelait le comité de liaison pour les transports des handicapés. Donc, on était bien sûr le transport des personnes handicapées. Dans la loi de 75, ce n'est pas l'accessibilité. On est là sur une idée de, il faut permettre aux personnes handicapées de pouvoir se déplacer. On n'est pas capable de penser qu'elles puissent se déplacer comme tout le monde avec des choses accessibles puisqu'il n'y a pas de solution. Les châteaux qui disent bien s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bus accessible, il n'y a pas de problème d'accessibilité au bus puisqu'il n'y a pas de solution. Donc, on va bien être à trouver des solutions pour permettre aux personnes de se déplacer et les solutions vont être des solutions spécifiques. La vague rose qui a fait qu'en 1977, il y a énormément de villes qui sont passées aux mains de la gauche, la rose, les villes roses, il y a eu une explosion de mise en place de transports spécialisés. Le droit au déplacement était assuré par du transport spécialisé parce qu'on ne concevait pas autrement. Il n'y avait pas de gens qui avaient inventé encore les bus à plancher surbaissés. On avait encore des châssis de camion pour les bus. Et donc, on est encore sur une vision très médicale, fonctionnelle. Mais c'est quand même déjà un premier cap, c'est-à-dire que le déplacement des personnes handicapées ne repose plus uniquement sur la famille. La société va prendre en charge et va créer une politique pour le transport des personnes handicapées. Donc, on est bien du passage de la sphère privée à la sphère publique avec des solutions spécialisées au démarrage et petit à petit grâce à l'action de ces militants et à des innovations. Alors, les innovations, c'est quand il y a une invention qui passe et qui est acceptée et adoptée par le corps social. On vous parle toujours du fil à couper le beurre. Mais le fil à couper le beurre, il devient une innovation lorsqu'on est capable de tous l'utiliser. Et l'invention qui va changer la donne dans les années 80, c'est qu'en Allemagne, il y a un petit constructeur qui va créer et inventer les bus à plancher surbaissés. Alors, est-ce que vous pensez qu'il le fait pour les personnes handicapées ? Non. Non. En Allemagne, vous avez une société qui impose aux femmes de rester six ans à la maison lorsqu'un enfant naît. Et puis, s'il y a un deuxième enfant qui naît deux ans plus tard, ça lui rajoute deux ans de plus à la maison avec les enfants. Il ne faut pas aller travailler. Il faut s'occuper des enfants. Et donc, ces femmes, si on veut quand elles continuent à faire des enfants, il faut leur permettre de sortir lorsqu'elles ont des enfants et leur permettre de sortir pendant les six à huit ans jusqu'au moment où les enfants vont rentrer à l'école. Il n'y a pas l'école maternelle. Ce n'était pas encore très développé dans les années 80. Il n'y avait pas de quitta jusqu'à l'âge de six ans. Donc, c'est bien aux mamans de s'occuper des enfants jusqu'à six ans. Et pour permettre à ces femmes de se déplacer, il fallait créer des bus à plancher surbaissés qui permettaient d'accueillir les poussettes. et en plus, ça permet de faire plein d'autres choses. Pas mal. Donc, voilà, on a une invention 87, 88. On se dit pourquoi est-ce que la France n'a pas des bus à plancher surbaissés dans l'année qui suit ? Une invention, une innovation. Non, le bus à plancher surbaissés va mettre quelques années de plus à être adopté en France. La fin des années 80, début des années 90, je ne sais pas si vous vous rappelez le taux de chômage le plus fort qui soit 12, 13, 14, 15 % de chômage en France. Il est hors de question qu'on aille acheter des bus à l'étranger. Il faut acheter des bus en France auprès du seul producteur national, Renault véhicule industriel, qui en 87 venait juste de sortir un nouveau modèle de bus et qui ne pouvait pas en créer un nouveau directement. il fallait attendre qu'il ait rentabilisé ces usines et ces chaînes de production pour pouvoir ensuite proposer des bus à plancher surbaissés que les collectivités allaient pouvoir acheter. Donc, une invention, une innovation. Et les militants, ce petit groupe de militants va vraiment contribuer à développer et à adopter une nouvelle manière de concevoir le handicap avec les solutions associées. Et donc, quand on parle de référentiel d'une politique publique, alors quand même, juste, il y a une citation que je trouve toujours excellente. En 82, la RATP avait fait faire une étude par tout un ensemble de spécialistes du handicap et de l'accessibilité pour savoir pour qui les aménagements pouvaient être faits et dans quel sens. Et donc, l'étude avait essayé de catégoriser les personnes handicapées et il y avait un groupe. Les personnes en fauteuil roulant, il y en avait certains, ils étaient utopistes. Et vous savez pourquoi ils étaient utopistes ? Parce qu'à l'époque, je vous lis la citation qui était mise dans le rapport, leur comportement montre une fuite dans l'imaginaire. Le handicapé se projette dans un discours où il s'imagine pareil aux autres. Vous imaginez quand même pareil aux autres. où il revendique que le monde environnement s'adapte à lui. Donc, en 80, l'association des handicapés méchants ou les personnes handicapées qui revendiquaient que le monde environnement soit adapté à eux était considérée comme utopiste. On n'était pas en mesure de penser le handicap autrement que dans les deux premières colonnes du tableau que je vous ai montré. et cette incapacité à penser donne une incapacité à imaginer un autre champ du possible. On a des images et une politique publique, ça se construit aussi avec des images, des valeurs, des normes et puis une théorie de l'action. Et ce petit groupe de militants, il va avoir une vraie capacité à dire, ben voilà, on ne va pas faire le transport pour des questions de solidarité, mais pour des questions d'égalité. On veut la même solution que les autres. On ne veut pas être transporté à part. Et puis, ils vont demander des aménagements globaux et pas spécifiques. On ne veut pas un ascenseur juste pour nous. On veut quelque chose qui soit valable pour tout le monde. Et ça évitera de nous dire que l'ascenseur, il n'est que pour nous et qu'il coûte très cher pour 1% de la population. Non, l'ascenseur, il est bien disponible pour beaucoup plus de monde. Ils vont utiliser une image qui va parler à tous c'est la création de l'Europe dans les années 90 et ils vont parler de la personne handicapée comme une personne libre de circuler. La libre circulation en Europe, on casse les frontières, d'abord pour l'argent, après pour les individus et les humains. Il faut un peu de temps. Et puis, ils vont créer la théorie de l'action. Dans les années 90, on est beaucoup sur exclusion intégration et l'accessibilité va être pensée comme la politique d'intégration des personnes handicapées au sein de la société. Donc, ils ont vraiment créé une politique publique à part dissociée du handicap. Donc, on n'est plus sur une politique de handicap, on est sur une politique d'accessibilité. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'invention de l'accessibilité. Ça va être institutionnalisé. Vous connaissez tous maintenant la loi de 2005. La loi de 2005, c'est le moment où cette norme sociale, cette nouvelle manière de penser l'accès, va être institutionnalisée dans des textes juridiques. Or, de là, à ce que ça soit mis en pratique, il faut toujours un petit peu de temps. Mais voilà, on est sur vraiment une nouvelle bascule. et on est vraiment sur une accessibilité pour tous. Juste un... Il me reste 20 secondes. Une petite image. Vous connaissez tous parisiens, la ligne 14 du métro. La ligne 14, elle a été conçue dans les années 80, mise en oeuvre dans les années 90. Donc, on n'est plus complètement dans une accessibilité spécifique dans le sens où on a bien prévu des ascenseurs. mais les ascenseurs qui ont été choisis et imaginés à ce moment-là étaient des ascenseurs uniquement pour les personnes aux fauteuils roulants. Donc, on n'a pas pris des ascenseurs tels que vous les connaissez avec des câbles en haut qui permettent des allers-retours fréquents. Soulevez votre sac à main, vous savez le faire comme ça. Essayez de le porter comme ça, c'est déjà plus compliqué. On avait choisi des ascenseurs avec une poussée pneumatique par en dessous parce qu'ils devaient être utilisés deux ou trois fois par jour. Donc, l'ascenseur était bien positionné en quai central contrairement aux tous les ascenseurs qui ont été développés dans les années 80 qui étaient mis à part. Il fallait des clés spéciales. Là, l'ascenseur, il était bien en libre service mais réservé aux personnes handicapées. Donc, on était bien à un moment charnière de bascule d'une conception à une autre. Et la ligne 14 est vraiment l'illustration parfaite de ce moment de bascule. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette contribution qui, je suis sûre, va susciter aussi beaucoup de questions. Le temps file, donc je vais être assez courte mais dans un premier temps, je trouverais quand même intéressant de pouvoir vous réinterroger sur plusieurs aspects qui ont suscité et là aussi, je vais reprendre en grande partie les réflexions qu'avait travaillé Aurélie Damam qui est souffrante, vous le savez, ce soir. Et je trouvais que c'est intéressant aussi ce qu'à la fois Charlotte Puiseu a rappelé et puis vous aussi, Muriel, sur l'importance aussi de rendre compte du vécu et de parler de l'expérience individuelle mais aussi collective comme vous l'avez rappelé Charlotte, des femmes et des hommes handicapés et donc on voit bien aussi, je trouve que c'est hyper important, la limite aussi à penser le handicap sans les personnes concernées et du coup aussi de rappeler l'importance des luttes des militants et des militantes de la cause du handicap. Donc ça, je trouvais que c'était deux points qui ressortaient beaucoup aussi de vos présentations et puis Bertrand, je trouve aussi que la question des représentations du handicap des personnes dites valides aussi est importante à interroger, bousculer pour mieux saisir justement les limites aussi conceptuelles et pratiques qui persistent encore pour considérer le handicap comme véritablement uniquement un problème personnel ou médical. Du coup, une première question qu'on avait envie de poser de manière plus large à chacun de vous trois et puis après, j'aurais peut-être des questions un peu plus spécifiques pour chacun d'entre vous, c'était de se dire aussi finalement, on voit qu'il y a un ensemble d'avancées quand même qui sont repérées sur l'accessibilité notamment dans la construction de bâtiments, vous l'avez évoqué sur les exemples du métro et du coup, on peut se demander aussi, peut-être que la salle aussi aura des réactions à ce sujet, qu'est-ce qui peut aider finalement à mieux ancrer aussi l'importance de penser l'apport du handicap dans nos vies et de sortir de cette vision du handicap en termes uniquement de déficit. Du coup, de manière un peu plus précise, finalement, on a l'impression que les changements aussi dans la terminologie tout au long de l'histoire ont été quand même vers une moins grande stigmatisation, notamment sur le vocabulaire, dès lors qu'on a introduit le terme de en situation de handicap, on a souvent donné l'exemple des poussettes pour parler de situation de handicap peut-être un peu aidé à désingulariser le handicap, mais voilà, c'est une question qu'on aimerait poser à chacun d'entre vous, en quoi finalement le vocabulaire, l'usage de ces mots peut aussi aider à changer les choses et puis finalement, quel vocabulaire promouvoir ? Voilà, ça c'était une question qu'on voulait poser pour chacun de vous trois et puis du coup, pour commencer peut-être avec vous, Charlotte, qui avait beaucoup réfléchi justement à ces innovations conceptuelles, vous l'avez bien évoqué sur la cryptéorie, sur les études critiques sur le handicap. Ça aussi, je pense que votre travail, il aide vraiment à mettre, à continuer à prolonger cette remise en cause de la distinction souvent un peu trop rigide aussi entre les pourvoyeurs d'aide et les bénéficiaires ou les destinataires et donc les personnes handicapées peuvent évidemment être des récipiendaires de soutien comme aussi, ça c'est important de le rappeler, des pourvoyeurs d'aide pour leurs proches et c'est parfois aussi une réalité qui dérange un peu parce qu'elle bouscule aussi beaucoup les préjugés. Je pense qu'autour de vos travaux sur l'indiparentalité, Charlotte, vous l'évoquez beaucoup et puis c'est aussi, ça c'est important et dans votre livre, vous le dites vraiment bien, c'est aussi une source d'enthousiasme sur les changements que ça peut apporter sur notamment les normes familiales. Du coup, je trouve que dans l'ouvrage et puis là, vous l'avez rappelé un peu rapidement, ça pourrait être intéressant de vous entendre le préciser davantage sur cette réflexion autour de l'indiparentalité pour interroger justement ces normes familiales et du coup, d'inviter aussi par là même à déculpabiliser les mères et à valoriser des formes beaucoup plus collectives d'éducation des enfants. Ça, je trouve aussi que c'est une invitation très stimulante que vous proposez et du coup, qui permet justement de décloisonner un peu les questions de handicap et d'avancer toutes et toutes vers plus d'égalité. Donc voilà, la question un peu plus précise sur les questions d'indiparentalité, est-ce que vous avez la sensation, vous avez parlé de la difficulté à trouver des professionnels, est-ce que vous avez la sensation quand même qu'on avance un petit peu de ce côté-là ? Alors, il y a plusieurs points du coup, j'ai essayé de ne pas embrouiller. Déjà, je voulais juste revenir sur la question parce que forcément, ça m'a fait tellement écho à mon vécu, la question du métier, enfin de la ligne 14. Parce que moi, je suis une parisienne, j'ai vécu 30 ans à Paris, dans le 13e, donc à proximité de la ligne 14. et quand vous en avez parlé, ça m'a tellement rappelé de choses, parce que comme beaucoup de personnes utilisatrices de photos, j'ai été très enthousiaste de l'arrivée de cette ligne, j'ai vite déchanté, et Mardin, je comprends pourquoi, ces ascenseurs ne marchaient jamais. Donc, parce que voilà, c'était devenu un calvaire, enfin, cette ligne, elle a apporté tellement d'espoir et elle a été tellement une sorte de déception, parce qu'au final, on pensait qu'on allait pouvoir enfin utiliser le métro, voilà, comme tout à chacun, chacune, pour aller à nos loisirs, travailler, ou je ne sais quoi, et en fait, c'était juste impossible. Les ascenseurs, ils ne marchaient jamais. Enfin, moi, je me souviens avoir même écrit à la RATP, tellement j'en pouvais plus, et avoir reçu pour ça les réponses, le prospectus de la ligne 14, où il y avait cette phrase que je n'oublierai jamais. Je me suis dit vraiment, mais c'était « se déplacer est une liberté fondamentale. » Ouais. Bon. Du coup, en fait, je n'ai eu aucune réponse de pourquoi ces ascenseurs ne marchaient jamais, de qu'est-ce qui pouvait être fait pour trouver une solution. Et en plus, j'ai reçu ce prospectus qui me disait, comme si je n'étais pas au courant, que me déplacer était une liberté fondamentale, liberté que la RATP bafouée allègrement avec cette ligne 14 et ces ascenseurs qui ne fonctionnaient jamais. Donc voilà, juste pour l'anecdote, parce que c'était tellement, voilà, ça me rappelle tellement cette histoire. Ensuite, du coup, sur l'utilisation des mots, moi, je suis une grande, enfin, j'ai étudié beaucoup dans ma thèse la question du retournement du stigmat, et ça touche beaucoup au vocabulaire. J'en ai parlé avec le mot « queer », avec le mot « creep ». Alors bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué à transposer dans un contexte français parce que, quand on touche au vocabulaire, c'est aussi lié à un contexte culturel, voilà, d'un pays en particulier. Mais en tout cas, ces mots-là, du coup, notamment aux États-Unis, ils ont été, comme je disais, c'est des insultes que la communauté concernée par ces insultes s'est réappropriée. Et moi, je trouve ça, enfin, je sens que c'est un travail très important et même si on le voit à moindre échelle en France avec, justement, le mot « handicapé » où on a vu la promotion de l'expression de personnes en situation de handicap. Beaucoup de personnes handicapées veulent qu'on utilise cette expression. Moi, je ne suis pas forcément, voilà, après, ça peut être utile pour lesquels textes pour ne pas se répéter, changer d'expression, mais moi, je trouve que l'expression « personnes handicapées », on doit se faire approprier aussi en tant que militante et militant handicapé, que ce n'est pas un gros mot d'être handicapé, mais que, du coup, je trouve qu'il y a, justement, comment on pourrait travailler sur ce concept de retournement du stigmate autour du mot « handicapé » et de l'expression « personnes handicapées » et moi, je me revendique « personnes handicapées » et je pense que, justement, voilà, il n'y a pas à avoir honte de se revendiquer tel, d'être une personne handicapée. Après, je comprends tout à fait toute la charge négative que ça peut traîner et il y a tout ça à travailler, bien sûr, c'est tous les processus de retournement du stigmate à opérer, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne doit pas abandonner. Je trouve que c'est intéressant de travailler là-dessus. Après, c'était sur la question de l'entraide. Oui, oui, moi, j'en ai parlé un peu dans mes différents travaux où le problème de toutes ces notions, aussi, ça touche à la vulnérabilité. Je sais que, Bertrand-Quentin en parle beaucoup. Je suis sûrement moins au fait de ces questions de l'idée, en philosophiquement parlant, mais en tout cas, de ce que j'ai pu travailler, c'est en fait l'idée qu'on stigmatise la vulnérabilité quand elle est associée au handicap, justement, et que du coup, on oublie totalement que la vulnérabilité, c'est juste une donnée de la condition humaine, de nous tous, valides, handicapés, et qu'à des moments donnés, on est vulnérables selon certains contextes, selon certains environnements, voilà, enfin, je pense que même une personne valide se retrouve au milieu du désert et va se sentir vulnérable parce qu'en fait, on a besoin les uns des autres, les unes des autres pour répondre à nos besoins qui font notre quotidien, sauf que pour une personne valide, c'est des besoins qui sont essentialisés, comme on dit, naturalisés, qui font partie de notre quotidien, de la construction sociale de notre quotidien où les réponses à ces besoins sont totalement rendues naturelles. Et par contre, quand c'est des besoins émis par une personne handicapée, là, ça va être tout de suite stigmatisé. on va mettre en voyant sa vulnérabilité de façon très péjorative. Donc, voilà, et en plus, comme vous disiez, il y a cette idée qu'une personne handicapée est réceptrice de soins, mais ne peut pas, enfin, d'aide, pardon, mais du coup, on oublie, en fait, cette réciprocité qui fait qu'elle peut aussi offrir son aide à d'autres personnes de façon différente mais qu'il y a un vrai échange qui peut se faire comme dans toute relation humaine, j'ai envie de dire. Mais cette idée, elle est perdue parce que quand on parle du handicap, on pense beaucoup à la charité et dans la charité, voilà, c'est une relation d'aide comme on a hiérarchisé, en fait, c'est-à-dire une personne va apporter son aide à une autre personne qu'elle considère en difficulté ou inférieure et qu'elle va venir sauver. Donc, en fait, on perd totalement cette notion de réciprocité dans la question de la charité. Voilà, et après, la question de l'anti-parentalité, comme je l'évoquais tout à l'heure, oui, je pense que les luttes anti-validistes autour de la parentalité, donc, les luttes autour de l'anti-parentalité, elles sont bénéfiques à toute la société parce qu'elles permettent, en fait, de repenser les normes familiales comme on a pu le faire. Déjà, on est famille queer, dans un premier temps, on a eu déjà ce mouvement pour repenser les normes familiales et montrer que les enfants pouvaient être heureux en dehors d'une famille avec un papa et une maman de façon très, très, comment on dit, très normative. Donc, déjà, il y a eu tout un travail par les familles queer sur ces questions-là et les personnes en dit, et même en dit queer, on pourrait même aller jusqu'à là puisqu'on parlait de creep tout à l'heure, mais en tout cas, les personnes en dit, poussent aussi à toutes ces réflexions et aident à inventer des nouvelles parentalités, comme je dis dans mes travaux, à montrer, encore une fois, les questions d'entraide mutuelle, le fait que les enfants aussi, voilà, il y a une importance à penser des parentalités plus collectives, à décharger, on ne va pas se mentir encore une fois à des femmes, beaucoup, des charges parentales qui s'exercent sur elles et que toutes les luttes anti-validistes à la parentalité aident vraiment à penser toutes ces questions. Merci beaucoup, Charlotte. C'était très complet. Du coup, peut-être pour passer la parole à Bertrand, en écho à ce que vous avez évoqué, puis aussi dans votre ouvrage sur les invalidés dont vous avez rendu compte beaucoup, enfin, d'un certain nombre de concepts assez centraux qui le traversent. On sent bien, vous réfléchissez beaucoup à l'importance de penser du coup les relations dans les questions d'accessibilité et de ne pas seulement promouvoir une accessibilité qui pourrait finalement se passer de l'humain. Et du coup, peut-être, ça aurait été intéressant que vous reveniez sur une expression qui était assez stimulante et très intéressante qui nous renvoie aussi à la question difficile des points de vue qu'on adopte dans les relations avec autrui. C'est ce que vous appelez la notion de compensation inopportune. Et voilà, ça me semble important de préciser du coup pour ne pas oublier la capacité d'agir de l'autre et de ne pas oublier justement cette question de l'autonomie au nom de la protection. Tout à fait. Si je peux me permettre de rebondir quand même par rapport à la question du vocabulaire. Et aussi, oui. Oui, alors justement, j'en ai parlé dans Les Invalidés, mais ne nous faisons pas trop d'illusions. Ce n'est pas les mots qui nous permettent de changer le monde, même si c'est important quand même. Mais rappelons-nous que étymologiquement, enfin que le mot handicap, même s'il a une vieille histoire et au départ, c'était un jeu pratiqué par les Anglais avec un chapeau et on pariait sur un objet qui était sous un chapeau. Et donc, c'était le hand in cap, la main sous le chapeau. où on repérait est-ce qu'on avait bien imaginé le bon prix pour le bon objet. Voilà ce qu'était au départ le hand in cap, le jeu du hand in cap. Donc, il y avait l'idée un peu d'aléatoire et puis ce jeu-là est passé dans les courses de chevaux où pour rajouter de l'aléatoire, il fallait empêcher que les meilleurs chevaux aillent trop vite et donc, on leur rajoutait un poids qu'on appelait un handicap. Ça, c'est le jeu sur les jeux équestres 18e, 19e siècle et le mot handicap a été appliqué pour les êtres humains en français. Seulement, il apparaît dans le dictionnaire de l'Académie française en 1917. Donc, c'est assez tardif et à ce moment-là, il apparaît pour pouvoir rompre avec le terme péjoratif qui était invalide ou infirme qui était des termes dévalorisants. Donc, on fabrique, c'est un néologisme, on fabrique un nouveau mot et comme il est tout nouveau, tout neuf, tout beau, il ne peut qu'être positif et on se dit voilà, le handicap, ça aura une notion de compensation qui sera obligatoirement positive et on voit qu'après des décennies, ce mot a lui-même été chargé d'affects négatifs au point que dans les cours de récréation, les enfants peuvent se traiter d'handicapés dans un sens négatif. Donc, c'est là où on voit que vouloir absolument fabriquer des mots qui nous obligerait à penser bien, c'est un petit peu comme 1984 de Orwell. C'est vous pensez qu'on va fabriquer des mots, on va appeler le ministère de la paix et comme ça, on fait disparaître la guerre. Non, c'est... Donc, il y a une illusion de ce côté-là. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Charlotte que l'expression personne handicapée, ça peut tout à fait être satisfaisant dans la mesure déjà où le handicap est adjectivé. Ce qui est problématique, c'est en dire un handicapé parce qu'on essentialise, on dit ce qui le caractérise fondamentalement, essentiellement, c'est le handicap. Quand on dit personne handicapée, le handicap est adjectivé et du coup, c'est une personne comme les autres qui a un handicap mais elle a par ailleurs aussi des goûts, des couleurs, elle aime le foot, elle aime la musique, etc. Donc, personne handicapée peut aller et puis effectivement, personne en situation de handicap qui insiste davantage sur l'aspect social et le fait qu'il y ait une construction sociale qui rend possible ou pas l'accessibilité. Par rapport à la question que vous me posiez, oui, sur ce concept de compensation inopportune, ça c'est un concept que j'ai développé en ayant expérimenté dans un premier temps par rapport à la question du deuil, le fait que les personnes en situation de handicap bien souvent étaient exclues de certains deuils, alors je pense à des personnes handicapées mentales, avec l'idée que c'était déjà dur d'être handicapées alors si en plus on leur imposait d'aller à l'enterrement, l'enterrement de leur mère, l'enterrement de leur frère, etc. c'était trop dur et là, c'est quelque chose qui m'a choqué parce que je me suis dit on part de l'idée qu'il faut faire une compensation parce que c'est dur d'être handicapé mais on fait la compensation au mauvais endroit. Évidemment que d'un point de vue psychologique, on a tous besoin de faire un travail de deuil lorsqu'un proche est décédé et les personnes handicapées comme les autres, il n'y a absolument aucun écart et sous prétexte de faire une compensation en réalité, on éjecte la personne du monde commun et là, on n'est pas dans un monde accessible de ce point de vue-là. Alors ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé à travers cette idée du deuil et ensuite, je me suis rendu compte que ça se déclinait dans bien d'autres situations où on peut avec de bonnes intentions se dire tiens, on va compenser. Alors dans le milieu hospitalier, par exemple, on peut compenser les efforts que peut faire une personne handicapée en se disant bon, c'est un peu dur pour elle actuellement dans la période et la personne va sortir plus handicapée qu'elle n'est rentrée parce qu'on aura trop compensé par rapport à des mouvements qui pourraient être naturels pour elle. Et alors, je voulais rebondir aussi sur l'idée de liminalité sur un exemple que donnait un de mes étudiants qui s'appelle Olivier Carré qui a publié un article dans la revue éthique en ligne sur le net vous faites revue éthique c'est l'université Gustave Eiffel et donc il expliquait que dans un établissement qu'il connaît très bien vous aviez quatre personnes handicapées mentales qui avaient décidé qu'il y avait un projet c'était d'aller en boîte de nuit et donc elles sont allées voir le directeur de l'établissement en disant voilà on aimerait alors avec deux accompagnateurs deux éducateurs donc on aimerait pouvoir aller en boîte de nuit un samedi soir etc. alors le directeur dit ah mais c'est une très bonne idée mais je vais vous en proposer une encore meilleure ce que je vais faire c'est que on va louer la boîte de nuit pour l'ensemble de l'établissement un après-midi et on pourra même inviter d'autres établissements à venir et donc c'est ce qui a été fait et c'est devenu tous les mois un moment de rendez-vous voilà mais voyez que cette manière de régler les problèmes c'est une manière d'exclure en tout en ayant de bonnes intentions en se disant voilà on va avoir la boîte de nuit pour nous tout seul mais on est en dehors du monde du monde commun donc méfions-nous des bonnes intentions et donc c'est là où on a beaucoup à réfléchir et c'est Muriel évoquait le fait que à la RATP on n'envisageait pas qu'on puisse changer l'univers dans les années 80 autour de nous bah oui mais un univers mental c'est long à changer donc on a aussi ces problèmes-là donc avant les questions de vocabulaire il y a l'univers mental la conceptualisation des choses qui est importante à travailler et pour faire le plomb arriver à concevoir différemment les mots ont quand même leur sens et le fait d'avoir créé le mot accessibilité a permis de penser autrement et dans l'univers dans lequel j'évolue on ne parle pas de personnes en situation de handicap par contre on passe son temps à parler de situation de handicap puisque je suis avec des gens qui agissent pour l'accessibilité et le fait de parler de situation de handicap ils cherchent les barrières et donc ils cherchent à supprimer les barrières donc il y a quand même les mots peuvent avoir quand même une utilité pour penser différemment c'est pas eux qui font tout mais ça permet d'ouvrir une autre manière d'appréhender une situation et sur les mots il n'y a pas que les mots il y a les images quelle est l'image de l'accessibilité ? le fauteuil roulant le fauteuil roulant est devenu le symbole de l'accessibilité vous allez sur une page internet pour avoir les infos sur l'accessibilité vous cliquez pour savoir si le bâtiment est accessible vous regardez s'il y a l'image du handicap donc les images peuvent aussi avoir beaucoup de sens et moi je voulais revenir sur le côté ce que vous avez abordé de remettre de l'humain en France il faut quand même savoir que l'accessibilité ça a une dimension culturelle énorme on ne propose pas la même accessibilité en Angleterre ou en France en Allemagne ou en France ou en Espagne dans les pays anglo-saxons le service est indispensable obligatoire reposer sur la technique n'est pas une bonne chose un bâtiment qui propose des services s'il n'y a pas l'humain présent n'est pas un bon service alors qu'en France avoir de l'humain c'est de l'esclavage et nous sommes dans un monde d'ingénieurs la solution technique est forcément la meilleure et donc voilà il y a quand même une dimension culturelle en France l'accessibilité est définie comme avec la plus grande autonomie s'il y a une intervention humaine ce n'est plus de l'accessibilité ou en tout cas de la bonne accessibilité en Angleterre dans le métro avoir quelqu'un qui vous ouvre le portillon est considéré comme le must en France avoir quelqu'un qui viendrait ouvrir le portillon n'est pas considéré comme une bonne accessibilité il y a une dimension culturelle qu'il faut tout le temps aller chercher voilà donc le monde d'ingénieurs la dimension culturelle la plus grande autonomie on va avoir voilà des différences qui vont permettre parce que l'on va aller regarder comment c'est ailleurs de se rendre compte que l'objectif peut être le même mais les moyens et les stratégies pour atteindre cet objectif ne seront pas les mêmes et ça la dimension culturelle l'environnement dans lequel on baigne va influencer je trouve que c'est très intéressant ce que vous relevez sur aller voir ailleurs et voir aussi comment à l'étranger on peut sans pour autant dire que c'est la bonne solution c'est la bonne solution dans un environnement culturel à un moment donné les transports spécialisés en 77 c'était extraordinaire les personnes pouvaient enfin bouger alors je crois qu'on commence à avoir des interventions dans la salle oui c'est l'heure vous avez complètement raison merci Muriel on a deux attendez c'est parce que c'est enregistré il faut que vous preniez le micro sinon après l'enregistrement ne marchera pas je suis étonné que vous n'ayez pas prononcé tous les trois le terme d'inclusivité de société inclusive parce que moi je voyage pas mal je suis amputé de jambes depuis 40 ans et je voyage pas mal et quand je suis allé en Hollande quand je suis allé au Canada je suis tombé sur des sociétés beaucoup plus inclusives que la société française et je rebondis également sur ce que disait monsieur par rapport à cette idée d'accessibilité humaine moi je suis et par rapport à ce que vous disiez madame tout à l'heure c'est pas parce qu'en France il y a une société d'ingénieurs qu'il faut pas faire évoluer cette dimension humaine parce que vraiment l'accessibilité c'est aussi du service humain c'est pas uniquement parce qu'on a tous été confrontés qu'on soit en fauteuil roulant ou dans mon cas amputé de jambes à ces problèmes d'ascenseur écoutez à l'Odéon au théâtre de l'Odéon vous pouvez prendre l'ascenseur uniquement si vous dites je suis handicapé est-ce que je peux prendre l'ascenseur quand vous êtes quand vous moi j'utilise pas mal les services SNCF pour avoir pour avoir le service accès plus à la SNCF on est dans vos colonnes A et B on n'est pas dans la colonne D donc vraiment on est très 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 en retard en France par rapport à ces mentalités d'inclusion des personnes handicapées il y a beaucoup de travail à faire sur les mentalités voilà c'est ce que je voulais dire et donc le terme d'inclusif pour moi est plus important que le terme d'intégration on n'a pas besoin d'être intégré moi je suis français depuis 64 ans je veux une société qui soit inclusive pour les gays pour les personnes handicapées etc peut-être on peut prendre il y a deux autres questions on peut les prendre ensemble non ? on a deux questions devant je peux même emmener mon micro bonsoir alors je sais pas si vous m'entendez si alors ça va être très dur parce que j'avais plein 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 de petites flèches dans ma tête depuis tout à l'heure parce que vous avez fait vos exposés à la suite je me dis tiens 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 donc j'espère que je vais réussir à me souvenir de tout alors je vais commencer en espérant que ça me rappelle depuis le début c'est quoi alors moi je suis référente handicap je suis moi-même en situation de handicap handicapée visuelle je suis référente en handicap dans une grande enfin la mairie de Paris donc une grande c'est une grande organisation et j'ai suivi plusieurs conférences peut-être que quelqu'un que vous connaissez c'est Sergei Bersold qui milite lui pour qu'on passe de référent handicap à référent accessibilité en milieu professionnel je trouve c'est très intéressant parce qu'en effet c'est plus le projecteur est plus mis sur la personne mais sur l'accessibilité et donc les locaux et donc pas que les locaux d'ailleurs mais en tout cas l'accessibilité du cadre bâti et je trouve ça très intéressant parce que et puis quand je vous entends ça me fait beaucoup de bien sauf que moi qui suis sur le terrain enfin vous êtes sur le terrain aussi mais oh là là on en est loin en tout cas pour ce changement de paradigme on en est vraiment loin parce que même des gens qui sont d'ailleurs ingénieurs qui sont super et qui disent il ne faut pas dire handicapé il faut dire en situation de handicap donc qui se protègent un peu comme ça en disant oui on est moderne on a compris etc etc rapporte toujours les problématiques à la personne d'ailleurs moi on me dit que je suis la seule personne dans mon bureau qui m'occupe des situations individuelles alors je milite en disant non 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 et puis des fois ça nous ferme je pense que ça fait avancer un peu tout le monde mais on en est quand même très très loin par exemple là on travaille sur un aménagement pour une personne et c'est notamment un aménagement du cadre bâti et j'ai dû demander à la médecine une conclusion médicale et j'ai dit mais ça c'est de l'accessibilité du cadre bâti pourquoi aller demander à la médecine prévente de faire un machin ah bah oui c'est comme ça et puis bon bah des fois j'explique et puis après je fais bon d'accord et je cède parce que c'est la seule parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas mûrs pour rentrer dans ce genre de réflexion et être sensible et en termes de représentation en termes de représentation et puis aussi en termes politiques de ce que ça c'est exigeant intellectuellement pour les personnes pour plein de personnes qui ont plein de problématiques professionnelles à gérer qui sont à 10 milliards de kilomètres du handicap de les convaincre là-dessus quand on est en minorité et nous à expliquer ce genre de choses après alors c'est bien déjà j'ai un petit truc vous de cocher je vais essayer d'aller très vite par rapport à la compensation qu'est-ce que je voulais dire oui donc vous disiez la compensation monsieur vous avez parlé de la compensation et moi qui suis en référent handicap des fois aussi la compensation plus que la compensation on a l'impression qu'on met du plus l'accessibilité on rend disponible quelque chose la compensation on dépense de l'argent pour équiper une personne et bien souvent ça dédouane aussi le collectif de s'impliquer personnellement dans le relationnel que vous évoquiez dans la compensation relationnelle alors qu'on sait très bien qu'un outil de compensation ne va jamais réparer une personne et que forcément il y a de la compensation collective dans des pratiques qui se modifient parce qu'avoir une personne handicapée bah oui j'ai plein d'exemples en tête mais en tout cas des outils de compensation c'est vraiment en leurre de se dire on va lui mettre ça 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 et ça puis là elle va fonctionner du tonnerre de Zeus et voilà et après moi je suis d'origine marocaine handicapée enfin bref donc j'ai tous les stigmates je cumule je suis une femme au Maroc pour le coup il n'y a aucune technique aucune aide technique et c'est que de la compensation individuelle ça fonctionne très bien pour le coup il y a plein de barrières qui sont levées parce que on vous prend par la main on vous porte on fait tout lever enfin c'est du bricolage permanent et puis comme vous disiez madame oui bah ça dépend en effet l'accessibilité et puis la compensation etc ça dépend toujours des contextes des cultures des moyens des voilà j'espère que j'ai ratissé très large et oui encore une dernière chose c'est la dernière et oui par rapport à l'autonomie je trouve que c'est une notion qui est vraiment ambivalente parce que à la fois on a enfin je ne sais pas comment c'est juste une pensée comme ça pousser en disant enfin pas pousser mais en disant oui le droit d'être autonome enfin bien sûr bien sûr après est-ce qu'on est enfin voilà est-ce que aussi moi maintenant j'ai ma chienne guide qui est là qui est très sage comme vous pourrez le remarquer depuis je m'en ai avec ma chienne plus personne ne me propose d'aide par rapport à la canne dans le métro parce que et j'en discute avec une personne qui s'est un peu ouverte là-dessus qui disait mais on n'ose pas parce que on pense que si on te propose de l'aide ça va entraver ton autonomie et c'est très honteux et on ne peut pas faire ça ça va te diminuer donc on ne peut pas te proposer d'aide voilà donc ça c'est l'autonomie des fois c'est un petit peu pervers c'est c'est un peu enfin voilà voilà merci beaucoup pour ce témoignage aussi et une question derrière oui et après on vous laisse répondre merci j'aurais une question est-ce que vous pourriez je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était que la liminabilité est-ce que vous pourriez me donner un exemple j'ai peut-être mal prononcé par contre la liminalité c'est justement de ne pas être de rester sur le seuil de la société de ne pas pouvoir y rentrer véritablement et j'ai donné cet exemple des quatre personnes qui souhaitaient aller dans une boîte de nuit le samedi soir et au lieu de pouvoir rentrer dans la société ce qu'on leur propose c'est on va louer la boîte de nuit un jour où il n'y a personne dite valide mais uniquement pour l'établissement donc là ça veut dire qu'on fait semblant de rendre la société accessible c'est qu'ils ont le droit d'aller dans la boîte de nuit mais ils y vont un autre jour que les autres et c'est cette situation de seuil ok oui j'ai compris merci beaucoup peut-être du coup si on peut aussi continuer à répondre je ne sais pas Charlotte je me dis peut-être vous avez envie de répondre sur la question de l'inclusivité sur la société inclusive non ou sur autre chose pardon c'est le plus confortable la personne non après moi ça m'a fait penser à aussi la question quand on parlait d'utilisation des mots moi je préfère parler justement des luttes antivalidistes par exemple ou de questions de validisme que de questions de handicap parce que justement je pense que les politiques enfin tout ce que la société peut changer c'est tout ce que la société doit changer c'est lié au validisme en fait c'est pas lié au handicap donc bon après on ne le fait pas parce que le mot validisme justement n'est pas encore compréhensible d'un large public c'est un mot qui reste encore assez confidentiel enfin voilà surtout en dehors des milieux militants justement donc par confort de compréhension on va parler plus voilà des questions de handicap que des questions de validisme mais je trouve que ça serait important de franchir un jour cette étape et justement parce que même si les mots ne font pas tout ils sont importants et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il y a deux jours lors d'une rencontre autour de mon livre on a parlé exactement de ça de l'importance en fait de mettre un mot sur sur ce qu'on pouvait vivre moi c'est ce que je dis aussi dans le livre c'est que quand j'ai commencé à méditer justement ça fait maintenant 15 ans on ne parlait pas du tout de l'adidisme voilà c'était pas du tout même chez les militantes les militants c'était pas utilisé donc on parlait voilà de discrimination de stigmatisation liée au handicap voilà une sorte de périphrase mais en même temps ça restait assez flou le vocabulaire utilisé pour parler de ce qu'on pouvait vivre au quotidien était insuffisant en tout cas moi je le sentais comme ça et c'est ce que m'a confirmé la personne avec qui je discutais lors de la rencontre il y a deux jours ouais elle m'a raconté exactement ce que j'avais vécu écrit dans le livre à savoir que la découverte du mot validisme elle est devenue handicapée plus tard en étant adulte et elle a reçu beaucoup de violence du fait d'être devenue handicapée et que tout comme moi elle ne comprenait pas forcément ce qui se passait ce qui lui arrivait pourquoi autant de violence pourquoi autant de rejet et que pouvoir mettre un mot justement sur cette situation c'est à savoir le système validiste ça lui a fait énormément de bien et justement on a discuté de ça parce qu'il y avait une autre personne qui était plus réticente en disant justement que mettre des mots ça pourrait catégoriser enfermer les gens donc on a eu cette conversation de dire que que les situations existaient déjà c'était pas les mots qui créaient voilà c'était pas les mots validisme qui créaient le validisme mais que justement mettre un mot sur cette situation ben ça pouvait ça servait à l'expliquer à expliquer autour de soi ce qu'on pouvait vivre et que c'était un soulagement très très important voilà parce que ça m'a évoqué un peu tout ce qu'on a dit avant merci Charlotte peut-être Muriel sur le bâti sur la notion d'intégration et d'inclusion les militants dans les années 90 le thème c'était pas l'inclusion on n'en parlait pas le thème c'était l'intégration l'intégration des personnes de l'immigration l'intégration et donc ils ont surfé sur cette vague qui était dans les années 80 90 on parlait d'intégration c'est vrai que depuis la loi de 2005 on parle d'inclusivité et le ministère du handicap parle beaucoup de société inclusive donc on est on est aussi sur des phénomènes qui sont très datés dans le temps peut-être que dans 10 ans ça sera plus le mot inclusion il y aura peut-être un autre vocabulaire et une autre focale une autre manière d'appréhender la situation Bertrand vous voulez réagir aussi non décidément si si oui là effectivement il y a eu des débats sémantiques sur passer de l'intégration à l'inclusion Charles Gardou notamment a été un promoteur de cette idée de société inclusive et d'utiliser ce vocabulaire là après bon c'est toujours pareil le vocabulaire il faut c'est important mais il faut il faut qu'il y ait de la pensée derrière en particulier moi ce qui me semble important et bon Charlotte nous parle beaucoup de ses activités politiques ce qui me semble important c'est que justement la personne handicapée quand elle développe des activités politiques les développe dans dans tous les horizons et que le handicap ça soit pas une profession et c'est ce qui me gênait assez régulièrement quand nos hommes politiques se disaient ah bah quand on a un ministère du handicap il faut que ce soit un handicapé qui soit qui soit qui fasse le job on a eu Nicolas Sarkozy qui s'est dit tiens on va prendre une personne aveugle très connue qui est une star qui joue du piano et qui fait des tubes ça va être le ministre du handicap et du coup on met de la poudre aux yeux et ainsi de suite donc à chaque fois il faut une personne handicapée pour le ministre du handicap ce qui serait important c'est que vous ayez des personnes handicapées qui soient ministres des finances ministres de la culture et que le handicap ne soit pas une spécialité et que l'on ne traite pas que des questions politiques liées au handicap alors j'ai bien conscience que lorsqu'on est handicapé on est d'autant plus on a un regard d'autant plus aigu sur ce qui ne va pas et ce qui rend l'accessibilité difficile etc mais on a beaucoup d'autres questions politiques à poser et je vois que Charlotte en tout cas se les pose aussi Oui Muriel Oui moi ce qui m'a marqué quand j'ai lu le livre de Charlotte Puiseux c'est que j'ai eu l'impression de de la richesse que pouvait donner de la socio de l'histoire de la philosophie dans se réapproprier le monde ne plus être une victime mais avoir un cadre d'analyse qui permet de se dire je peux être acteur et je peux en étant acteur agir en connaissance de cause et venant d'un milieu d'un milieu syndicaliste j'avais l'impression de revoir ces histoires de vie d'ouvriers qui rencontraient le syndicalisme et qui en rencontrant le syndicalisme faisaient mais oui je comprends maintenant le système d'oppression dans lequel je suis et je vais pouvoir lutter contre cette oppression parce que je comprends le système et c'est ce que j'aime moi dans la science c'est donner les moyens d'agir aux personnes en leur donnant des cadres d'analyse dont elles vont pouvoir se saisir pour pouvoir changer le monde et vraiment j'ai eu l'impression de relire ces histoires de vie de syndicalistes qui pouvaient enfin agir contre le capitalisme on retrouve le système complet dans lequel on peut être amené à vivre et dans lequel on vit merci beaucoup peut-être on repasse à une autre série de questions dans la salle oui devant deux trois devant oui oui ce que j'ai c'est une remarque une question en même temps c'est quand vous présentez des handicapés généralement c'est des gens d'âge moyen alors vous insistez jamais sur le fait qu'on va devenir pour la majorité tous un peu handicapés par l'âge l'autonomie la perte d'autonomie ça va concerner beaucoup de gens alors vous en parlez peu ça pourrait être une manière justement de montrer aux gens que l'handicap et bien tous on va y devenir un petit peu et je pense que ça pourrait peut-être vous aider à faire mieux accepter l'handicap dans la société ou des choses comme ça puis la deuxième remarque que je voulais faire c'est que les handicaps ils sont pas égales dans la société c'est à dire qu'il y a certains handicapés alors je pense par exemple aux aveugles qu'on aide beaucoup plus que par exemple que d'autres handicaps et tout ça les gens qui sont avec une canne blanche enfin je vois au marché ou je sais pas il y a beaucoup de gens qui vont essayer de s'essayer de prendre le bras d'essayer de l'emmener de traverser etc et que c'est pas pareil c'est vrai pour des gens qui sont par exemple en fauteuil roulant c'est pas tout à fait la même chose je veux dire qu'il y a une différence au niveau des handicaps du traitement vis-à-vis de la société ce qui est un peu curieux mais enfin c'est comme ça je sais pas comment vous l'expliquer cette chose merci pour vous déjà effectivement vous abordez une vraie question qui est est-ce que le handicap ça existe c'est le handicap comme concept général il y a des handicaps des handicaps variés effectivement et il peut y avoir des sociétés qui vivent relativement bien avec certains handicaps et pas avec d'autres alors moi j'avais quelqu'un qui m'expliquait qu'en Suède où on donnait toujours l'exemple des pays scandinaves comme toujours en avance par rapport à nous pour le handicap mais que sur certains handicaps ils étaient en retard par rapport à la France voilà donc on n'est pas devant quelque chose qui est uniforme et puis effectivement il y a ce clivage aussi entre le handicap mental et le handicap physique le handicap psychique il peut y avoir une volonté d'unifier le concept de handicap mais c'est vrai que dans dans notre histoire il aurait paru étrange au XVIIIe siècle au XVIIe siècle de mettre sous le même concept un fou et un estropié c'était deux choses qui étaient des univers radicalement opposés le fait que nous nous utilisions un concept qui unifie les situations est un comment dire est propre au XXIe siècle XXe XXIe siècle il y avait plusieurs autres questions peut-être qu'on peut les regrouper oui bonjour merci pour vos interventions vraiment très très riches et intéressantes et en fait je voulais peut-être bénéficier de l'expertise des personnes qui réalisent la traduction en langue des signes et par rapport à ces évolutions sémantiques justement sur les notions d'intégration d'inclusion d'accessibilité de validisme comment ces mots sont traduits en langue des signes et comment est-ce qu'ils peuvent peut-être exprimer une réalité peut-être un peu différente donc voilà comment ces mots sont exprimés en langue des signes ça m'intéresserait d'avoir ce point de vue merci merci à vous il y avait encore une question en haut et peut-être aussi on peut penser au chat s'il y a des questions non il n'y a pas de questions à poser le temps que le micro monte rappelez juste quand même que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles 80% des handicaps sont totalement invisibles toutes les maladies invalidantes les problèmes par exemple de côlon inflammé qui oblige à aller aux toilettes de manière très intempestive c'est une maladie invalidante c'est un handicap il est totalement invisible 80% des handicaps sont des handicaps invisibles oui bonsoir du coup déjà je voulais faire une remarque pour peut-être rebondir sur l'intervention de tout à l'heure par rapport à l'autonomie moi j'ai l'impression que le problème avec l'autonomie en tout cas la manière dont on entend ce terme maintenant c'est qu'on confond beaucoup autonomie et indépendance ce qui fait que l'autonomie normalement c'est le fait étymologiquement c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi et de pouvoir la suivre donc en ce sens là on pourrait très bien envisager quelqu'un qui serait dépendant de l'aide de quelqu'un d'autre mais qui agirait selon sa propre volonté et qui du coup serait autonome dans ce sens là et en fait j'ai l'impression que maintenant on a tendance à penser que si on est dépendant on ne peut pas être autonome alors que moi je trouve ça plutôt faux donc ce serait important de revenir un peu au sens des termes pour bien séparer autonomie et indépendance et du coup après j'ai une question ce serait pour Bertrand Quentin sur le concept de liminalité en fait si on comprend ce concept là comme le fait d'être à cheval entre un peu l'intérieur et l'extérieur de la société est-ce que ce serait pas aussi peut-être pertinent d'envisager d'étendre ce concept là en pensant par exemple à la catégorie elle-même de handicap au sein de laquelle il pourrait y avoir encore des situations liminales avec par exemple des personnes qui se sentiraient ni vraiment totalement en dedans cette catégorie là mais ni totalement valides donc qui seraient peut-être plus handicapées que des valides mais plus valides que des personnes handicapées et du coup est-ce que ce serait pas pertinent d'élargir un peu cette catégorie pour rebondir sur ce que dit Muriel et qui parle des handicaps invisibles la question est de savoir est-ce que c'est mieux d'avoir un handicap visible ou un handicap invisible parce que on peut se dire lorsqu'on a un handicap invisible au moins on va pas subir un traitement discriminant mais en réalité par exemple pour des personnes qui ont un handicap psychique ça peut créer un mal-être parce que même s'il est invisible leur handicap les collaborateurs qui travaillent se disent il n'est pas tout à fait normal il y a quelque chose qui ne va pas mais comme ça n'est pas dit ça crée des situations qui peuvent être très désagréables et avec l'idée que finalement ça serait plus pratique que ça soit dit et c'est une vraie question l'invisibilité du handicap parce que alors j'ai donc donné comme titre à mon livre les invalidés avec l'idée qu'il y aurait une invalidation par la société dans un certain nombre de situations or se déclarer handicapé c'est un avantage dans le monde du travail pour certains mais c'est une manière aussi de s'invalider en officialisant cette invalidation donc effectivement c'est des bonnes questions qui se posent par rapport à la question de la liminalité ici et en faisant très 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 attention que de ne pas faire reposer de nouveau sur les épaules des seuls individus leur capacité à être autonome et c'est un peu comme si on était dans un risque de régression complète en disant maintenant la société elle commence à être accessible si vous n'êtes pas foutu de faire comme les valides c'est que vraiment vous êtes nul donc il y a toujours le risque dans cette société très individuelle et individualiste dans laquelle on est de tout refaire reposer de nouveau sur les épaules des seuls individus et que ça ne soit de nouveau plus une question collective et prise en charge par la collectivité il y a un danger permanent et on est tout le temps sur cette ligne de crête de dire responsabilité individuelle de la personne ou responsabilité collective de la société pour permettre à tout le monde d'y participer et on parlait de la citoyenneté au début du séminaire mais c'est ça c'est la question de la citoyenneté quelle société voulons-nous faire dans quelle société voulons-nous vivre alors il y a quand même un petit message d'espoir la loi de 2005 elle était quand même principalement tournée sur quelques familles de handicap et pas sur tous parce qu'on les pensait pas encore tous et qu'on n'avait pas forcément de solution pour tous la loi d'orientation des mobilités en 2019 le 24 décembre 2019 elle est déjà sur plus de handicap on va pas dire tous parce que je pense qu'on continuera à prendre en considération d'autres difficultés au fur et à mesure des années mais on est surtout sur une loi qui va commencer à prendre en compte l'usage et pas uniquement les aménagements jusqu'à présent on faisait des aménagements et on se disait c'est bizarre il n'y a pas grand monde qui les utilise ah bah oui il n'y a pas d'information sur ce qui est accessible et surtout pas d'information sur l'accessibilité au même titre que les valides lorsque vous prenez un calculateur d'itinéraire comme Via Navigo ou RATP on commence à avoir la petite icône d'accessibilité qui va vous permettre lorsque vous avez besoin d'avoir de l'information sur comment faire un trajet accessible vous cliquez sur l'icône et on vous donne qu'est-ce qui est possible de faire du point A au point B en fauteuil roulant par exemple ou avec toutes les informations lorsque vous êtes personne déficiente visuelle sur vous allez vous rencontrer ou non des annonces sonores automatiques non automatiques de l'aide humaine des bandes de guidage vous allez commencer à avoir de l'information dans des calculateurs au même titre que les valides cette loi en 2019 elle va aller beaucoup plus loin elle va dire il va falloir décrire l'accessibilité des transports mais pour tous les types de handicap et dans cette description on va aller jusqu'à préciser s'il y a ou non un miroir dans l'ascenseur et le miroir dans l'ascenseur c'est la condition pour l'accessibilité pour beaucoup de personnes avec un handicap psychique donc on va plus loin que la présence de l'ascenseur oui gardienne du temps donc voilà on commence à penser et à penser l'usage et l'usage pour tous et pas seulement l'aménagement voilà donc c'est on commence à basculer sur alors ça ne sera pas encore fini la loi elle pose aussi aux collectivités de décrire l'accessibilité de la voirie ah ben ouais pour aller à l'arrêt de bus il faut pouvoir savoir quelle est l'accessibilité entre chez nous et l'arrêt de bus ah ben oui les valides ils n'ont pas besoin ils ont juste besoin de la distance et du temps en tant que personne handicapée je vais avoir besoin de la description de l'accessibilité jusqu'à mon arrêt de bus Charlotte est-ce que vous voulez réagir aussi oui après sur la question de la différence entre autonomie et dépendance c'est des idées qui sont beaucoup développées dans le mouvement pour la vie autonome justement la personne je ne vais pas revenir dessus elle a très bien expliqué l'idée qu'on pouvait être autonome en étant dépendant d'une tierce personne mais qui du coup on pouvait garder le choix de ce qu'on veut faire dans sa vie de comment on veut le faire être accompagné par une tierce personne ça ne veut pas dire que cette personne va décider pour nous justement donc tout ça c'est vraiment très travaillé dans le mouvement pour la vie autonome le mouvement for independent living qui est un mouvement international donc il y a une branche française qui s'appelle la CHA la coordination handicap et autonomie qui est donc la branche française de ce mouvement qui fait beaucoup de travail là-dessus qui est spécialisée justement sur la question de la vie autonome en particulier c'est vraiment le centre le cœur de sa lutte voilà sur cette question et puis sur la question des handicaps invisibles oui j'en parle pas mal dans mon livre parce que on n'a absolument pas le temps de développer ces concepts mais du coup les handicaps invisibles aident à penser certains concepts queer et creep notamment enfin des concepts queer qui ont été repris justement à la lumière des questions anti-validistes qui sont donc devenus creep que sont par exemple la performativité ou la désidentification voilà et l'exemple des personnes qui ont des handicaps invisibles est celui qu'on utilise tout le temps pour expliquer ces concepts parce que voilà ça prend l'idée justement de devoir correspondre à certaines normes sociales attendues de ce qu'est une personne handicapée donc souvent voilà une personne en fauteuil ou une personne avec une canne blanche enfin voilà les idées c'est qu'on a vraiment les idées attendues d'une personne handicapée parce que la société se représente comme étant une personne handicapée mais du coup toutes ces personnes qui ont des handicaps invisibles sortent totalement de ces pensées-là de ces cadres-là et du coup doivent souvent comme on dit performer le handicap c'est-à-dire essayer de coller un peu plus aux normes attendues alors que c'est pas forcément leur handicap à elles mais du coup pour avoir accès à des droits liés aux catégories de personnes handicapées pour des réels handicaps qu'elles ont elles vont devoir transformer un peu ce qu'on attendait en tant que potentielle personne handicapée reconnue par la société et voilà et aussi par rapport à la question de la vieillesse qui avait été évoquée ça rejoint aussi cette idée dont on parlait tout à l'heure et donc je parle aussi dans le livre qu'on est tous et toutes potentiellement handicapées que ce soit par un accident ou que ce soit en vieillissant donc ça revient au fait que c'est inutile en fait voir des phases de diviser en deux catégories les gens entre personnes handicapées et personnes valides et c'est un peu le concept très brièvement expliqué de désidentification où l'idée c'est de casser ces binarités et de comprendre que voilà c'est des notions qui cohabitent à des degrés plus ou moins divers de façon plus ou moins forte à certains moments de la vie mais qui cohabitent en fait sans cesse chez tout le monde merci Charlotte du coup peut-être pour terminer la dernière question sur la traduction en langue des signes oui tout à fait en fait je voulais de toute façon annoncer que la prochaine séance du cycle sera consacrée à la surdité aux expériences de vie sourde à travers l'art et ce sera un meilleur cadre que celui de ce soir pour répondre à votre question madame voilà il faut revenir ce sera le 15 mai bon je vous propose je voulais vous remercier tous vous le public et vous sur scène merci spécialement Magali d'avoir été parmi nous d'avoir posé autant de questions je voulais rappeler que ce cycle a été monté par les bibliothécaires de la bibliothèque publique d'information qu'il y a une bibliographie sur le handicap qui se trouve aussi en ligne que vous pouvez trouver en ligne que cette séance sera visible sur le replay de la chaîne qui s'appelle Balis le replay de la BPI que la première séance qui a eu lieu le 6 mars qui portait sur l'histoire du handicap la socio-histoire du handicap et de ses institutions est d'ores et déjà en ligne et vous donner rendez-vous donc le 15 mai pour une séance consacrée aux expériences sourdes à travers l'art je voulais remercier particulièrement ce soir Magali Sausset d'avoir attrapé le ballon au vol et de l'avoir bien saisi merci beaucoup aussi à Charlotte qui a été parmi nous en visio et qui a été présente comme si elle était vraiment sur scène donc c'était très vivant c'était vraiment chouette je voudrais remercier les interprètes remercier la personne qui s'occupe du surtitrage de cette séance et enfin un merci tout particulier ce soir pour les personnes qui sont en résine et qui nous ont accompagnés pour que cette séance se dérouse de manière aussi fluide et agréable merci beaucoup à vous trois qu'on ne voit pas mais que vous je devine à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501